C'est un moment très exaltant du côté de la scène et terriblement anxiogène et douloureux et violent, difficile du côté de la salle parce qu'on ne sait pas si la rencontre aura lieu ou pas puisque je me sens responsable du décor, de l'espace, je me sens responsable du choix des comédiennes je me sens responsable de ce qu'elles font, je me sens responsable de la musique qu'elles chantent et du texte qu'elles chantent par ailleurs, donc je me sens très responsable de ce qui se passe Je crois qu'il s'agit d'une fête macabre Je souhaitais organiser une grande fête macabre mais joyeuse, très heureuse, autour de la question du voisinage l'horreur d'être condamné à vivre ensemble, l'horreur d'avoir affaire à son voisin, l'horreur d'avoir affaire à l'autre des figures catastrophiques, des femmes très abîmées dans leurs projets personnels, dans leur vie, dans ce qu'elles sont devenues, dans ce qu'elles sont et puis qui peu à peu vont se réconcilier, se rapprocher, se transformer parvenir à s'apprivoiser et à construire ensemble quelque chose pour sortir des ruines dans lesquelles elles se trouvent J'ai voulu contrebalancer la banalité de l'écriture ou l'aspect très quotidien, simple de l'écriture par la musique et par la chanson par le chant et faire en sorte que les comédiennes chantent du début à la fin une pièce au dialogue assez simple Je crois que j'ai commencé à écrire précisément le jour où j'ai compris que j'avais des difficultés terribles à lire et dans le complexe de cette incapacité de lire ou de cette difficulté à lire que j'essaye toujours de vaincre évidemment il m'a été plus simple d'écrire On va jouer avec Brissi Leret une pièce à partir du 8 juin au théâtre de Belleville qui s'intitule Ma folle otari qui raconte l'aventure d'un homme très ordinaire, très simple, très transparent que personne ne voit, qui ne voit personne, qui ne s'intéresse a priori à rien et qui vit sa vie sans s'en rendre compte et qui tout d'un coup va grossir des fesses et devenir un monstre La question du monstre, de l'individu différent, de l'individu qu'on isole, qu'on observe, qui s'exhibe qui doit se revendiquer comme il est, qui doit se battre pour exister et puis la place de l'individu, je pense que dans toutes les pièces la question de la place de l'individu au sein d'une petite communauté qu'elle soit professionnelle, familiale, c'est une thématique qui revient très, très souvent dans ce que j'écris Ce sont des quatre figures à chaque fois très particuliers et très différents Quelquefois c'est une horreur, c'est une atrocité On se sent utilisé par exemple, ça c'est très, très désagréable Le se sentir utilisé par un metteur en scène ou une metteuse en scène qui veut montrer ce qu'il peut faire d'un texte qu'on lui confie Un cas un peu intermédiaire qui est désagréable, c'est le metteur en scène très respectueux qui ne fait rien, qui n'avance pas, qui n'a pas d'idée ou qui simplement se contente de tenter de respecter l'oeuvre ou la pièce ou le projet comme il se présente et qui n'en fait rien Et puis quelquefois il y a des rencontres exceptionnelles avec des metteurs en scène ou des projets de metteurs en scène ou de metteuse en scène qui épousent totalement, et d'abord le projet de l'auteur et puis surtout qui apportent une esthétique, un projet, une énergie, une vitalité artistique qui est là l'heure Donc les deux univers se rencontrent, se côtoient se mettent en lumière et en relief s'organisent ensemble, s'épousent, se cognent aussi Rédacteur en chef de tous les documents de communication qui émanent du rond-point la brochure de saison, les dossiers de presse, les entretiens avec les artistes que je peux réaliser, les textes de l'agenda, les textes du site internet enfin tous les textes qui émanent du rond-point je les écris ou je les supervise donc je travaille à cet endroit-là, puis je travaille à d'autres endroits je participe à des événements, à bien des choses en fait c'est un peu complexe il y a beaucoup de choses au théâtre il y a le comité de lecture, il y a beaucoup de choses mais je suis là à mi-temps ce qui me permet notamment de faire des mises en scène ailleurs de monter ou de produire mes projets, mes textes et auteur associé, c'est un souhait de Jean-Michel Rib il y a 5 ans qui m'a proposé de rejoindre son équipe pour participer à l'aventure du rond-point tout simplement à différents endroits j'ai été très impressionné par le travail de Jan Frisch le syndrome de Cassandre qui a été programmé au théâtre du rond-point et donc j'ai trouvé l'écriture le rapport au public, l'installation les effets mais aussi la singularité du projet, du propos ce long cauchemar, très court d'ailleurs spectaculaire, magique, noir, très audacieux je trouve ça prodigieux une colère qui ne me quitte pas c'est de voir qu'un gouvernement de gauche ne considère toujours pas ne semble pas considérer la culture comme une priorité absolue et l'éducation comme des priorités absolues aujourd'hui en tout cas dans sa communication dans ses moyens, je sais que tout est très compliqué je ne comprends pas que l'éducation et la culture ne soit pas des priorités absolues je préviens, ça n'a aucun intérêt il me semblait qu'à un moment donné la cérémonie des Molières avait le souci de représenter tous les théâtres toutes les scènes toute la scène tout le monde du théâtre s'il y a un coup de blues il est de ce côté là c'est que si une fois par an les médias se penchent sur la question du spectacle vivant je trouverais vraiment formidable que les gens qui organisent cet événement veillent à la représentation de toutes les formes de tous les genres de toutes les écoles et pas seulement la plus la plus spectaculaire la plus divertissante c'est un lendemain de première et je suis fou des cinq femmes qui sont sur le plateau en ce moment je les trouve fabuleuses je suis fou des comédiens avec lesquels je travaille ça j'avoue que j'ai beaucoup de chance je ne sais pas j'ai beaucoup de chance j'ai beaucoup de chance j'en suis tout à fait conscient les coups bas il y en a tout le temps il y en a partout puisqu'on a affaire aussi à des monstres d'égocentrisme qui vous écrasent la tête à la moindre occasion donc il faut pouvoir se blinder non c'est les coups bas les coups bas c'est la partie de l'iceberg qu'on ne voit pas mais c'est la plus importante il y en a tout le temps partout le coup de génie je pense que c'est il me semble que c'est l'audace extraordinaire des jeunes gens du théâtre contemporain d'aujourd'hui quand ils osent tout ils parviennent à imposer leurs projets et avec une jeunesse avec une fraîcheur avec une violence avec une audace avec je ne sais pas avec une esthétique radicale avec quelque chose que personne n'a jamais fait jusqu'à présent et que personne n'a jamais osé faire mais eux ils vont jusqu'au bout de ça et j'ai l'impression qu'on a affaire à des coups de génie tout le temps le coup d'envoi c'est Brice Iveret qui joue Ma Faux d'Ontari à partir du 8 juin et ensuite au théâtre des Halles à Avignon Le dernier coup de sang très violent c'est quand une de mes comédiennes m'a dit je ne sais pas ce que je fais je ne sais pas ce que je joue je ne sais pas ce que je joue et ça ça m'a ça m'a complètement ça m'a mis dans une colère noire après moi-même elle n'y est pour rien vraiment ça m'a mis dans une colère noire après moi-même parce que je me suis dit voilà exactement elle a mis le doigt sur le nerf du métier qui est nôtre dans l'écriture dans l'organisation de la mise en scène dans le travail qu'on mène sur le plateau c'est que je travaille avec une comédienne depuis des semaines et je ne suis pas parvenu à la rassurer à la tranquilliser à lui permettre de savoir ce qu'elle fait ce qu'elle joue ce qu'elle fait là mais à vrai dire dans l'écriture dans le geste d'écrire dans le projet d'écriture il y a toujours irrémédiablement le désir d'aller à un endroit où où je n'ai pas osé où je ne suis pas encore allé je travaille en ce moment sur un texte une pièce un dialogue pour deux comédiennes qui sont Tania Torrance et Catherine Yégel la difficulté réside en une chose très très simple c'est qu'elles doivent rester assises du début à la fin de la pièce et c'est finalement impossible c'est très compliqué et c'est un coup d'essai je suis capable d'être dans des élans d'une grande grande agressivité d'une grande violence donc j'essaye de contenir un coup de théâtre j'aimerais bien je crois être gagné à un moment donné par le goût de l'inaction piano panier une fois parce qu'en même temps je fais ce que je veux piano panier ça fait deux piano panier ça fait trois et là ça commence à devenir déjà un peu abstrait piano panier il ne faut pas parler entre les deux ça fait quatre piano piano panier piano panier c'est complètement abstrait piano panier maintenant c'est métaphysique c'est ésotérique piano panier on ne sait plus du tout ce que ça veut dire piano panier piano panier et c'est de la folie c'est très intéressant c'est très bizarre comment un mot concret simple peut devenir une sorte de chose une masse sonore incompréhensible qu'on ne peut plus prononcer parce qu'on ne la comprend plus ça World qu'a per quoi un petit peu un petit peu un petit peu un petit peu coup de un petit peu calling